Bonjour, donc suite à la vidéo que j'ai faite sur le CCNA, sur les erreurs à ne pas faire dans le cadre de la préparation de l'examen au CCNA, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose pour le CCNP, parce qu'après tout les gens qui ont réussi le CCNA, l'ordre logique c'est après ils tentent le CCNP. Pour les aider, j'ai repéré à peu près 7 pièges qu'il faut éviter. Donc le premier, c'est évidemment de considérer que le CCNP c'est juste un super CCNA, c'est-à-dire que vous allez le préparer de la même manière, et puis vous allez essayer de répondre un peu de la même façon, c'est-à-dire en bachotant, etc. Or, le CCNP c'est pas du tout ça. Si vous voulez, dans le cadre du CCNA, on est plutôt dans la certification de gens techniques, qui sont capables de pouvoir mettre en oeuvre des choses qui ont été justement réalisées, designées, architecturées par un CCNP. Ce qui veut dire que le CCNP, lui, contrairement au CCNA, doit pas avoir seulement une connaissance superficielle de ce qu'il doit installer, mais il doit avoir une connaissance très approfondie. Et ça, ça change tout. Alors, il y a toujours la possibilité, le CCNP, à l'heure actuelle, je pense que c'est à peu près deux examens, c'est-à-dire un examen central et puis un examen optionnel. Donc, il y a toujours éventuellement la possibilité de bachoter. Cela dit, moi, je vous y encourage pas et je considère que c'est un CCNP raté si vous l'avez de cette manière-là. Pourquoi ? Les certifications, ça dure pas longtemps si vous bachotez. C'est-à-dire que si, en fait, c'est juste retenir quelque chose par cœur, ça va pas vous servir après pour avoir une augmentation de salaire, pour être reconnu comme un expert dans votre entreprise ou avec vos clients. Donc, il faut absolument que vous compreniez bien ce que vous faites et que vous reteniez bien ce que vous faites. En plus, le CCNP, c'est une certification. Donc, ça veut quand même dire, à l'origine, il y a quand même un certain nombre d'années d'expérience sur les sujets qui vont tomber au CCNP. Le deuxième point, c'est de prévoir trop peu de temps. Donc, ça, c'est le deuxième piège, c'est-à-dire qu'il y a deux examens, mais ils sont relativement complexes, ils sont relativement complets. Vous avez du protocole de routage, vous avez éventuellement du switching, et puis vous avez aussi tous les types sionnels du CCNP, c'est-à-dire à part l'examen COR. Et donc, ça va vous prendre du temps. Autant vous pouvez compter la préparation du CCNA en semaine, autant pour le CCNP, il faut compter cette préparation en mois, avant d'être prêt pour l'avoir du premier coup, on va dire. Le troisième piège, justement, c'est, j'en ai déjà un peu parlé, c'est bachoter uniquement alors qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez travaillé le CCNA, vous avez passé pas mal d'examens blancs, vous avez vu pas mal de questions, de réponses, etc. Et vous avez accès là-dessus, et vous êtes placé, c'est très bien passé. Le CCNP, c'est pas ça. Il faut, encore une fois, comprendre. Bon, je vais pas m'étaler trop là-dessus, puisque j'ai déjà traité, mais en fait, on va le voir par la suite. Le quatrième piège, ou le quatrième écueil auquel vous pouvez tomber, c'est de négliger les RFC. Donc, les RFC, c'est la définition des protocoles qui sont sur Internet, si vous voulez. C'est-à-dire qu'Internet n'existe que parce qu'il y a tout un tas de gens qui respectent les RFC. C'est comme un code de la route. Donc, vous devez, en tant que professionnel, par exemple, si vous vous attaquez au protocole OSPF, vous allez devoir définir des AERA complexes, éventuellement de la redistribution. Vous allez travailler sur des centaines, voire des milliers de routeurs. Vous devez, nécessairement, avoir lu au moins une fois les RFC. Vous n'avez pas beaucoup d'excuses pour ne pas l'avoir fait, puisqu'il y a un site qui les propose en français. Les plus connus protocoles OSPF, BGP, etc., sont présents en français. Donc, je vous recommande vraiment de les lire au moins une fois et aussi d'essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir dedans. Vous pouvez être amené, en tant qu'expert aussi, à trouver des problèmes de compatibilité d'interprétation des RFC. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler que sur des Cisco avec votre CNP. Vous allez travailler, peut-être qu'il va y avoir du Cisco, du Aruba, du Alcatel, du VMware. Et vous allez vous apercevoir que les RFC ont pu être interprétés de manière différente par différents constructeurs. Donc, c'est à vous de détecter ça. Et vous comprenez bien que pour faire ça, il faut connaître le protocole dans les détails. L'autre point, à mon avis fondamental, c'est de ne pas maîtriser les analyseurs de protocole. Donc, c'est Wireshark. Clairement, Wireshark, c'est votre outil professionnel. Vous devez dormir avec, rêver que vous faites des analyses de trams. C'est important. C'est-à-dire que vous avez d'une part les RFC qui vous donnent un peu le code de la route. Et ensuite, vous avez l'analyseur réseau, Wireshark. C'est le plus connu, mais vous allez retrouver ça aussi sur différents équipements Cisco. Vous avez TCP, Dump, etc. Il y a pas mal d'équipements qui permettent de capturer les trams et les paquets. Et vous devez, et les messages, et vous devez pouvoir interpréter tout ça grâce à vos connaissances. C'est pas une option. Ça fait partie de votre boulot. Et si vous voulez, l'étiquette CCNP, vous arriverez à l'endosser que parce que vous connaissez ces deux points-là. C'est-à-dire les RFC et l'utilisation à fond. Donc, ça veut dire l'interprétation des paquets, l'interprétation des trams, des entêtes, des flags, de toutes les variables qu'il y a là-dedans. Et vous devez maîtriser ça. Je vous le dis, tout ça, c'est pas gratuit, c'est parce que ça correspond à mon expérience professionnelle. Je veux dire, le CCNA, je l'ai passé il y a, ça doit faire 25 ans à peu près. J'avais fait, j'avais suivi le CCNP. À l'époque, on avait, je crois, trois, au moins trois, il y avait le routage, il y avait le switching. Et puis, il y avait, je crois, la QOS. Enfin, ça remonte à loin. Mais vous voyez, il y avait quand même pas mal de... Et puis, il y avait le troubleshooting, oui, très important. Il y a aussi un troisième type de choses que vous devez absolument connaître. Donc, ça, c'est le sixième piège à éviter. C'est, il faut que vous connaissiez les outils de simulation. Maintenant, il y a GNS3. Cisco fait le VIRL. Mets à disposition le VIRL sur son site. Voilà, vous avez tout un tas d'outils de simulation qui existent. Qui vont vous permettre, eh bien, de vous entraîner quand vous faites, quand vous préparez votre examen CCNP. Et puis, dans la vie professionnelle, il va vous servir, par exemple, à faire du maquettage. Ça, c'est très important. Un professionnel réseau, il a quand même une part non négligeable de maquettage à faire. Et donc, tous ces outils de simulation sont devenus indispensables pour faire ça. Le dernier piège, on va dire, ou la dernière recommandation. Mais c'est une recommandation très forte. Et là encore, ça correspond uniquement à mon expérience professionnelle. C'est de ne pas appliquer ce que vous travaillez au CCNP, ce que vous préparez au CCNP dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que, vous travaillez, par exemple, sur de l'OSPF. Alors, essayez de tout faire pour travailler dans le domaine professionnel sur de l'OSPF. Donc, vous pouvez demander à votre équipe, à votre chef, à votre patron, n'importe qui, s'il y a un projet d'OSPF, par exemple, de pouvoir travailler dessus. Ça a vraiment un très gros intérêt parce que ça vous met en contact avec le réel, avec le concret. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir une très bonne assurance quand vous êtes au niveau de la certification, au niveau de l'examen CCNP. Je voudrais revenir sur les recommandations que j'avais faites sur le CCNA. Elles sont encore valides. C'est-à-dire que c'est important de bien assimiler la façon de parler de Cisco, la manière dont Cisco pose les questions, fait ses phrases. Je veux dire, au niveau de la forme, vous allez encore tomber sur ce type de questions quand vous allez répondre à des questions du CCNP. Donc, la forme est très importante. Et là encore, pour le CCNP, vous ne pourrez pas vous passer, de toute manière, pour chacune des examens, soit de la lecture des livres correspondants de chez Cisco Press, soit les supports de cours de chez Cisco Press, soit des organismes de formation qui utilisent les cours certifiés par Cisco. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et puis, vous avez la documentation Cisco aussi. Donc, n'oubliez pas ce point-là, c'est important parce que des fois, vous tombez sur des réponses qui sont très ambiguës et il n'y a que la forme que vous avez apprise, en fait, qui va vous permettre de découvrir l'ambiguïté et de trouver la bonne réponse. Et ce n'est pas toujours évident et ça peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Voilà, je vous remercie.